alors du coup est-ce qu'on change de sujet est-ce que vous êtes chaud ou pas déjà oui changer de sujet, changer de sujet bon on change de sujet, c'est bon on rip tout le monde, stand by alors du coup selon vous au final sommes-nous chrétiens pour la seule raison de la vie éternelle attends en plus je t'en mets sur un truc comme ça attends c'est où que j'ai vu ça attends vas-y parle et je cherche un truc et ouais alors moi cette question là en vrai, il y a une vidéo sur le dieu de la philo qui prend l'exemple du tu sais j'aime bien je vais pas le refaire là en live mais en vrai moi je trouve ça pas du tout moral en vrai sur ce point c'est la question de la morale si je suis chrétien juste pour la vie éternelle c'est pas spécialement moral, c'est pas du tout moral genre et en fait j'aime bien cet exemple là imagine t'es au bord d'une rivière d'accord puis là il y a quelqu'un qui est en train de se noyer et là on te dit et là t'as deux options soit dans la première situation bah juste t'as des gens qui sont en train de se noyer bon bah tu sautes à l'eau, tu vas les sauver est-ce que cet acte là il est moral bah oui tu vas les sauver des gens qui sont en train de se noyer c'est bien d'accord et puis dans le deuxième cas t'as quelqu'un qui vient te voir qui te dit si tu vas les sauver des noyades je te file un million d'euros et du coup la moralité de ta bonne action elle va quand même se poser parce qu'en gros est-ce que tu l'as fait pour l'argent ou est-ce que tu l'as fait parce que t'apprécies la personne et j'aime bien David Vincent je crois qu'on pose une question il dit il faut commencer par définir les termes oui effectivement mais et en fait j'aime bien cette façon de voir les choses en gros c'est l'idée bah moi je crois que j'ai envie d'être chrétien je crois qu'être chrétien c'est aimer son prochain comme soi-même et bah j'ai pas besoin d'avoir une carotte pour ça quoi enfin ou sinon bah ou sinon c'est pas vraiment moral et il y a Angelo qui dit être chrétien uniquement pour la vie éternelle à mon sens c'est immoral mais moi je suis complètement d'accord c'est les gens qui vont dire mais moi je vais faire des bonnes actions je vais bien me comporter parce que t'es un peu comme une sorte de karma t'sais comporte-toi bien puis ça se passera bien comporte-toi bien t'auras une place au paradis t'es ou t'auras une belle maison au paradis t'es genre comment on entend t'sais des trucs t'sais genre mais du coup c'est on est loin d'amour désintéressé on est loin de enfin moi je trouve ça et j'aime bien parce qu'il y a David qui posait la question tout à l'heure il faudrait commencer par définir la vie éternelle etc bon la vie si on est chrétien dans l'espérance juste d'une vie meilleure quand on sera mort je sais pas mais bon vendu comme ça ça fait pas rêver quoi enfin je sais pas moi l'argument le plus fort c'est celui que tu disais c'est qu'en fait c'est que c'est qu'en fait c'est une très mauvaise motivation en fait c'est à dire que je trouve que la question de David justement elle est importante c'est qu'est-ce qu'on appelle la vie éternelle tu vois parce que si la vie éternelle c'est maintenant en fait la question c'est qu'est-ce qui améliore ma vie maintenant tu vois c'est à dire qu'en fait ça déconnecte il y a un peu cette idée là en fait tu fais le bien tant pis si tu souffres maintenant et que maintenant t'as pas du tout l'impression de vivre la vie en abondance tu vois ce que je veux dire mais tu verras tu la vivras après tu vois alors la réalité c'est que la vie à détail c'est qu'est-ce qui rend la vie qu'est-ce qui améliore la vie maintenant tout de suite tu vois ce que je veux dire j'aime bien c'est surtout ah ben si le commentaire a disparu c'est un commentaire sur Facebook de jus quelque chose il était intéressant c'est surtout que la notion même de vivre éternellement des fois n'est pas forcément motivante j'avais ça ça s'arrête aussi vous en avez fait un poste d'ailleurs Instagram genre je sais plus en gros c'est genre est-ce qu'on va se faire chier en fait en paradis c'est un truc comme ça genre l'éternité c'est long je suis chrétien par amour du Dieu créateur je vois moi j'ai peut-être vous choquer mais je sais pas je peux me permettre mais je sais pas moi tout en plus je me dis oui j'aime Dieu etc mais au bout du con si je suis chrétien c'est parce que je crois que j'ai un intérêt personnel immédiat maintenant tout de suite d'être chrétien genre l'autre fois en fait ça faisait sourire parce que je voyais enfin c'était sur comment une publication et quelqu'un disait ah ben pourquoi on s'intéressait à la politique tu vois genre Jésus on ne s'est jamais préoccupé mais en vrai quel super programme quel super programme de société quel super projet de société d'aimer son prochain comme soi-même quoi je veux dire t'imagines comment ça changerait toutes nos relations tu sais si on aimait tous notre prochain comme nous-mêmes genre en vrai ça changerait ça changerait tout tu vois encore récemment genre je parlais avec quelqu'un de politique tu vois quelqu'un qui était plutôt à l'extrême opposé de moi et la personne disait ben de toute façon à quoi bon payer mes impôts pour donner des aides à des gens que je connais pas je m'en fous je préfère garder mon argent et aider uniquement mes proches tu vois mais du coup là on est d'accord on est sur un débat philosophique et moi je trouve et je me dis mais quel beau projet de société ça serait tu vois donc en fait c'est intéressant toi ce que dit le jus elle imprène parce que c'est pour être aussi c'est pour être le voisif là-haut mais justement c'est un peu l'idée qu'on a c'est un peu l'idée que actuellement mais tu vois c'est actuellement on souffre tu vois mais mais en fait on va au paradigme là et ben là en fait ça ira mieux tu vois c'est l'idée c'est là qu'on vient à ce que disait David c'est que en gros la question c'est la vie éternelle elle commence là-bas ou elle commence ici donc en gros si la vie éternelle là-haut c'est être oisif ben en gros ici vivre le chrétien ultime le chrétien le plus le plus le plus le plus le plus mature dans son christianisme ben c'est quelqu'un qui branlerait quoi ouais il y a il y a Angelo qui dit si Dieu est privé de la vie éternelle tu l'aimerais quand même tu suivrais toujours ses principes si l'occasion t'était donnée et moi je réponds un grand oui parce qu'il me semble que ses principes sont des principes en vrai une fois j'envoie même à Guémi si demain d'accord je devais être convaincu par A plus B que Dieu n'existe pas mais je trouve que la philosophie chrétienne est absolument géniale pour notre société en fait c'est pour ça que je pense mais bien sûr que oui j'aurais continué envie de suivre des principes bibliques même au-delà de même au-delà de l'existence de Dieu et même au-delà de la vie éternelle il me semble qu'on a tous un intérêt immédiat à appliquer ces principes là et moi ce que je trouve intéressant c'est que Jésus en fait il a pas un en fait il a un discours qui est beaucoup plus intéressé que ce qu'on dit tu vois souvent Jésus il parle de récompense tu vois il dit vous avez une récompense tu vois c'est dans Mathieu attends j'essaie de retrouver ça et je t'ai dit j'ai essayé de l'appuyer vas-y et c'est ça et puis même dans la vie enfin je veux dire la vie en abondant je crois qu'elle est maintenant tout de suite je reviens sur les commentaires donc là c'est ça regarde attends je l'ai vas-y hop je vous appuie ça ça c'est Jésus qui dit gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vu autrement vous n'aurez pas de récompense auprès de votre père qui est dans les cieux tu vois en fait ce que je trouve intéressant c'est que même dans le discours de Jésus en fait la manière dont il motive à bien agir en fait c'est assez égoïste en fait c'est genre tu vois en fait pratique la justice parce que tu auras une récompense tu vois tu vois quand tu fais un acte de compassion ne se me pas la tromper devant toi comme les hypocrites font les amènes tu vois ah mais je vous le dis ils tiennent là la récompense mais quand tu fais un acte de compassion que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite afin que ton acte de compassion se fasse dans le secret et ton père qui te va dans le secret te le rendra tu vois en fait alors en fait ce qui est compliqué là-dedans c'est qu'il y a pour moi il y a deux conceptions qui s'affrontent il y a la conception rétributive en fait de la justice c'est l'idée que en fait si tu fais le bien et bien Dieu va te bénir tu vois alors clairement cette vision là de la justice elle est clairement même infirmée dans la Bible et particulièrement par Job Job le gars par excellence qui a tout fait bien et à qui il n'arrive que des merdes tu vois donc il y a donc mais en même temps je pense qu'on ne peut pas non plus déner qu'il y a l'idée que en fait quand je fais le bien ça me bénéficie à moi aussi tu vois enfin en fait je sais pas maintenant si je suis sympa avec les gens alors il y a des gens qui te le rendront pas mais il y a des grandes chances aussi que ça finisse par te revenir tu vois et qu'en fait on a intérêt à vivre de manière juste tu vois quand même tu vois c'est pas un intérêt qui est genre pour moi si on respecte les commandements de Dieu juste en espérant pas passer notre éternité en enfer je pense qu'on n'a rien compris à la Bible enfin pour moi ça pose tout un tas de problèmes logiques je veux dire ça veut dire que Dieu nous donne des commandements juste pour le plaisir nous donner des commandements juste pour le plaisir nous donner des commandements genre Dieu en fait c'est un gros maniaque de l'autorité qui a kiffé qui s'est pris une liste de commandements et qui en va de genre et tous ceux qui vont respecter ces commandements là pris complètement de façon anarchique je vais leur donner la vie éternelle ah 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 tous les autres on les cramant d'enfer ça donne une vision de Dieu qui est en plus qui est philosophiquement tient pas 30 secondes moi ça va à l'inverse du Jésus qui dit je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur il fait ce qu'il dit son maître et il sait pas ce que fait son maître donc je vous appelle ami parce que je veux que vous ayez compris ce que je cherche à faire c'est l'idée même de la pentecôte c'est que le Saint-Esprit vient et grave la loi dans nos cœurs c'est pas juste c'est pas juste qu'on a obéi à une loi bêtement tu vois en espérant obtenir une bénédiction de la vie éternelle mais c'est qu'on espère on espère la vie on espère la vie éternelle tout de suite on a compris que en fait Jésus est venu apporter la vie et que ses enseignements nous apportent la vie tu vois ça et puis j'ai même moi en tant que père enfin je veux dire peut-être que la fille encore pour moi être rempli du Saint-Esprit c'est justement avoir pleinement compris l'intérêt que j'ai à me tu as sueur ouais ah mais je le partage complètement il y a en plus je viens même nous en tant que toi tu t'as fait en plus tes enfants sont plus âgés que les miens enfin que la mienne mais je veux dire même moi en tant que père j'ai pas m'amuser de donner des règles complètement débiles à ma fille juste pour le plaisir de lui donner des règles débiles je veux dire je vais lui donner des règles parce qu'au bout du compte elles sont bonnes pour elle bon et puis je peux lui donner des règles comment ça respecte les règles mais c'est pas juste pour mon plaisir de le voir obéir à mes règles je suis pas en mode genre je prends un plaisir jouissif à l'avoir obéir à mes règles c'est genre c'est pas tellement simple pour moi il y a aussi une question de maturité de l'humanité c'est à dire que mon enfant aujourd'hui je peux lui dire écoute Victor si tu fais pas ça tu vas être puni parce qu'il est encore trop jeune pour comprendre que je sais pas moi tu vois Victor si tu ranges pas tes jouets tu vas être puni parce qu'il a du mal à comprendre encore aujourd'hui il est encore jeune tu vois que si tu ranges pas tes jouets du coup ça va pas plaire à toi parce que tes jouets vont traîner par terre tu vas finir par marcher dessus tu vas les casser et tu vas être triste que tes jouets soient cassés donc occasionnellement je peux faire appel je peux faire surtout plus son jeune plus tu fais appel au bon écoute si tu ranges pas tes jouets tu vas être puni parce que au bout du compte je veux pas qu'il casse ses jouets donc tu vas les ranger tu vois et donc tu peux faire appel à une punition mais mon but ultime en tant que père c'est pas que mon fils je veux pas que à 25 ans quand il range dans sa part il se fait changer un appart parce que sinon papa il va mettre une pc bah non tu sais moi ce que j'ai envie c'est que mon fils tu vois quand il range son appart bah s'il range son appart parce qu'il a compris qu'en fait vivre dans un appart ranger c'est quand même mieux que de vivre dans un appart ton bordel c'est ça tout à fait et je trouve vu comme ça quelle image on a de Dieu je trouve que ça en dit long sur l'image on a de Dieu si ton image de Dieu c'est juste faut que j'agisse bien parce que sinon je vais finir en enfer bah en fait t'es resté un enfant de 5 ans à qui il faut me dire range ta chambre sinon je te mets la fessée t'as pas compris le bien fondé de ranger ta chambre et du coup c'est une réflexion qui m'aide surtout sur beaucoup de questions éthiques enfin personnellement moi qui me questionne quand j'ai du mal pose une question du coup c'est soit j'ai pas soit j'ai mal compris le commandement soit j'ai mal compris l'intérêt que ça a pour moi mais du coup j'ai une forme d'impasse logique moi j'ai pas été fan mais vas-y il a pas adhéré à la forme je pense plus que sur le fond oui 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 c'est vrai que la forme pour certains elle peut paraître mais c'est vrai que moi personnellement je le trouve génial cette série top vraiment pour réfléchir sur les questions éthiques et même en tant que chrétien réfléchir sur la question de la vie après la mort et de comment est-ce qu'on la pense je trouve ça intéressant vas-y fais un petit teasing vite le teasing c'est une fille qui meurt en fait ça commence elle est morte et elle se retrouve dans la vie après la mort et on lui dit voilà bienvenue dans la vie après la mort donc comme beaucoup de pensent il y a un bon endroit et un mauvais endroit mais félicitations vous vous êtes arrivé au bon endroit donc bravo félicitations vous êtes au bon endroit vous pouvez en profiter sauf qu'en fait la fille elle se rend compte qu'en fait on s'est trompé qu'on l'appelle par le mauvais prénom et qu'en fait c'est pas sa vie à elle que les gens les gens disent c'est super vous avez aidé des gens des enfants en Afrique et tout ça et elle dit mais en fait j'ai jamais aidé des enfants en Afrique moi j'ai vécu une vie horrible donc elle réalise qu'en fait elle a rien à faire au bon endroit et qu'elle devrait être au mauvais endroit et donc et tout et l'histoire c'est ça la base c'est la fille qui se retrouve dans la vie après avoir et qui se trouve au mauvais endroit qu'elle se retrouve une good place alors qu'elle devrait être un bad place et donc personnellement je trouve cette série super après voilà on peut ne pas adhérer au choix esthétique et voilà l'humour de la série pour me faire ça car ça on va s'appuyer de rire mais c'est l'internel ça va laisser moi je préfère ce walking dead par exemple l'humour de walking dead est très peu palpable c'est ça bon il nous reste dix petites minutes qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait est-ce que tu as une suggestion est-ce que quelqu'un dans le chat alors Angelo qui dit si la récompense dont Jésus parle c'est d'être avec lui alors oui je serais prêt à faire tout ce qu'il me demande de faire mais je sais aussi que je ne peux pas être avec lui si je n'aime pas mon prochain puisqu'il est dans le visage de l'être humain ouais mais j'ai un système ton prochain uniquement parce que tu espères bon mais enfin genre vous aimez vraiment enfin en fait il faut pousser la logique jusqu'au bout vos enfants vous les aimez juste parce que bon bah je t'aime en fait c'est genre papa pourquoi tu m'aimes bah parce que sinon je suis en enfer c'est genre chérie c'est genre vraiment dites ça à votre femme histoire de la rassurer tu vois chérie vraiment tout ce qui m'empêche de te violer c'est que je n'ai pas envie de tenir en enfer je ne suis pas sûr que ça la rassure c'est vrai ça me la se démarre mais en plus ça donne vraiment cette image des chrétiens c'est genre j'aimerais vraiment j'aimerais vraiment faire tout ça de mal moi l'année mais je me retiens parce que sinon après je vais aller en enfer oh non mais par contre j'aimerais bien que tu veux voir où il y a des filles et pouvoir à un moment donné c'est genre non genre à un moment donné si tu as et même c'est quoi si cette parole de Jésus c'est en Matthieu chapitre 5 heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasis l'évangile ce n'est pas heureux ceux qui ont faim et soif de ne pas cramer en enfer c'est heureux ceux qui ont faim et soif de justice ceux qui se disent j'ai envie que ma vie j'ai envie ma vie d'utiliser au mieux j'ai envie d'être j'ai envie d'être juste tu vois et c'est ceux qui ont cette faim et cette soif l'évangile il n'est pas il n'est pas là pour les mal pour les bien portants ceux qui pensent et sont là pour qu'ils se disent les gens qui sont conscients de leur imperfection et qui se disent seigneur j'ai envie j'ai envie d'être j'ai envie d'être sain j'ai envie d'être juste et qu'ils se disent et c'est ceux qui ont cette faim et cette soif pas les gens qui ont faim et soif de ne pas griller de ne pas rôtir en enfer il y a Christophe qui nous dit que tu as un peu fait utiliser l'arrivement de l'autre de paille et que tu n'as pas totalement dit ce qu'a écrit Angelo donc du coup comment ça peut-être reformuler ou reprendre ce qu'a dit Angelo pour être sûr de ne pas lui avoir fait dire ce qu'il disait après on n'a pas dit qu'il disait je n'ai pas l'impression d'avoir reformulé Angelo peut-être qu'on avait l'impression que je lui répondais mais c'est moi qui étais parti d'Angelo c'est pour ça si la récompense dont Jésus parle c'est d'être sauf avec oui je suis prêt à faire tout ce qu'il nous demande de faire oui mais c'est juste qu'à un moment donné ça ne va pas être juste Jésus ne demande pas simplement de faire ce qu'il nous demande de faire il nous demande de le comprendre en fait d'en être convaincu c'est même c'est même un peu la phrase dans Romain ce qui n'est pas le fruit d'une conviction en fait c'est péché c'est à dire qu'à un moment donné si derrière c'est juste j'obéis aveuglément en fait tu ne vis pas l'évangile en fait tu es encore même dans l'ancienne alliance tu as une texte de loi tu dis voilà il ne faut pas il ne faut pas cuire le lait d'avache avec son truc et puis il ne faut pas tuer ton prochain et puis tu fais bon ok je ne le fais pas d'accord c'est ce que Dieu a dit si je dois garder la terre promise donc je le fais c'est pas ça l'évangile le nouveau testament c'est Dieu qui vient graver l'ordre de nos cœurs qui vient on ne veut pas simplement on est ça on veut vivre on veut être juste on veut comprendre on veut être rendu juste tu vois il y a Morgane j'aime bien son commentaire qui dit il y a une différence entre espérer la vie éternelle obéir à Dieu par amour pour lui et obéir pour acheter son salut oui ça c'est non on peut y voir une différence mais je trouve qu'il y a encore une autre différence entre parce que quand même obéir à Dieu par amour pour lui on a posé une bonne question tu vois c'est pourquoi tu aimes Dieu genre pourquoi devrions-nous aimer Dieu enfin pourquoi est-ce qu'on l'aime en fait je pense que je peux être d'accord avec toi selon la raison pour laquelle on aime Dieu si j'aime Dieu parce qu'il me donnait la vie éternelle on en revient au point initial si j'aime Dieu parce que en fait j'ai réalisé que c'est vrai que je réalise qu'il veut le meilleur pour moi et que et que ses conseils qui est rempli de sagesse et de ses conseils sont capables de changer mon quotidien maintenant tout de suite et que ce que je veux dire et que et bien dans ce cas-là oui dans ce cas-là ça me va tout ce que je veux dire du coup j'obéis parce que je l'aime et parce que je l'aime parce que j'ai compris que j'ai un intérêt que c'est bon pour moi mais pour moi il y a une limite il y a une limite à ça c'est dire j'obéis à Dieu parce qu'il est Dieu et je sais ce qu'il y a de mieux pour moi ok peut-être mais même là en fait Dieu ne nous demande pas de nous arrêter là en fait il faut comprendre le bien fondé et pour moi c'est tout le problème c'est toute la discussion alors on va pas se lancer sur ce sujet là ce soir parce qu'il est déjà tard mais tu es contre toutes les questions quand on discute autour de la question de l'homosexualité tu vois ok d'accord admettons que l'entrée de l'ébac le dise Dieu n'aime pas l'homosexualité je crois pas ça mais admettons est-ce que les gars d'expliquer pourquoi pourquoi est-ce que l'homosexualité serait mal et le problème c'est que là beaucoup de chrétiens restent parce que Dieu il le dit tu vois ouais d'accord mais à un moment donné tu vois et surtout quelque chose qui est aussi fondamental où là tu demandes à quelqu'un de renoncer à ce qu'il ressent et à ce qu'il vit au plus très fond de son être c'est-à-dire bah en fait c'est un peu léger tu vois à un moment donné être chrétien c'est pas juste dire bah Dieu il a dit de le faire comme Dieu il m'a dit bah non bah à un moment donné il faut comprendre pourquoi de dire encore une fois c'est ça toute l'essence de l'évangile du nouveau testament sinon encore encore une fois il n'y avait pas besoin d'un nouveau testament on reste dans l'ancien on avait un texte de loi puis Dieu dit ouais t'obéis sinon je te claque la gueule voilà c'est sûr genre le nouveau testament c'est quelque chose de plus que ça c'est Dieu qui nous donne son esprit tu vois et Angelo qui dit pour les mêmes raisons on aime Dieu pour les mêmes raisons qu'on aime sa mère c'est naturel oui mais on disait tout à l'heure je veux dire si j'obéis même si il y a 28 ans j'obéis à mon père juste parce que je l'aime genre je range mon appartement juste parce que mon père m'a dit de le faire et parce que je l'aime et pas parce que j'ai compris l'intérêt que j'ai de le faire bon je suis patient que ce soit une preuve de maturité ultime tu vois donc en fait à un moment donné en fait c'est à quoi on a appelé puis après il y a Christophe qui cite ce verset quant à nous nous aimons parce que Dieu nous a aimé le premier ben ce verset là je pense que replacons mon contexte c'est plutôt est-ce qu'on est capable d'aimer parce que Dieu nous a aimé mais fondamentalement moi j'aime pas enfin mais je veux dire fondamentalement on nous aimons parce que Dieu nous a appris ce que c'est que l'amour c'est ça mais en réalité je suis devenu chrétien pas parce que Dieu m'a aimé enfin j'ai un cas est-ce qu'il m'a convaincu à un moment donné d'être chrétien etc enfin après moi personnellement mais Héloïse qui dit mais tout n'est pas compréhensible d'ici bas mystère à certains endroits ben oui enfin pour moi pas sur les questions éthiques sur les questions éthiques c'est important de pouvoir comprendre le bien fondé de ce qu'on fait encore une fois c'est la phrase de Jésus c'est je ne vous appelle pas je peux vous la retrouver si vous voulez c'est dans Jean Jean chapitre 13 ou 14 je crois mais c'est Jésus qui dit je ne vous appelle plus serviteur tu vois je ne vous appelle plus serviteur dans l'Ancien Testament je vous appelais serviteur je vous ai donné une loi vous devez vous obéir sinon je vous plaquais la gueule ça c'est la définition de la servitude tu vois je veux dire mais dans le Nouveau Testament c'est je vous appelle amis quoi mon but c'est que vous compreniez ce que fait mon maître ce que fait le maître c'est le passage de Romain Romain chapitre 15 soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence le Nouveau Testament c'est pas Dieu qui nous dit obéissez à ma loi le Nouveau Testament c'est Dieu qui transforme le cœur pour qu'on puisse comprendre sa loi pour qu'elle nous habite c'est que tu n'as même plus besoin de te forcer pour l'obéir parce que tu vois comme tu bois de l'eau parce que de l'eau c'est bon pour toi parce que tu sais que c'est bon pour toi tu vis ta vie tu vis ta vie de manière juste parce que tu sais que c'est ce qui est bon surtout il y a Héloïse qui dit suivre sans tout saisir mais en fait pourquoi pas en fait surtout c'est le risque de mal suivre en fait c'est le risque de mal interpréter la parole de Dieu et de la massacrer et de faire des choses au nom de la Bible au nom de Dieu qui massacrent tout j'ai à combien on a d'exemples dans l'histoire de choses comme ça c'est rare mais c'est la critique de Jésus aux pharisiens sans même aller dans l'histoire c'est ça donc moi je vous ai piqué la loi mais en fait vous n'avez pas compris l'esprit de la loi vous n'avez pas compris qu'est-ce qu'il a motivé à la base et Morgane j'aime bien Morgane qui prend l'exemple de sacrifier son fils sans savoir pourquoi bah je sais pas bon mais encore une fois tu prends l'exemple de l'enseignement genre j'aimerais vous rappeler en tant que chrétien nous adhérerons à la nouvelle alliance vous savez que moi personnellement aujourd'hui on n'est plus invité à suivre Dieu comme ça en plus moi personnellement c'est demain tu viens me voir et tu me dis Dieu m'a parlé il m'a demandé de sacrifier mon fils je suis là genre voilà après that's it ça après Emile 22h58 je te laisse conclure ouais bon en tout cas c'était cool vous avez grave bien réagi et tout merci pour vos retours et tout et en tout cas si vous voulez là on l'aurait on aura pu vous relancer mais pour que vous puissiez intervenir en live parce qu'en plus il y avait des petits désaccords et tout donc je pense certains auraient peut-être aimé Angelo Angelo Héloïse ou quoi ça en a d'autres la semaine prochaine si vous voulez intervenir si vous m'aimez vous garderez mes commandements oui mais encore une fois on peut pas les comprendre parce que je l'affichais pour une bonne raison lis tout le chapitre parce que tu vois c'est justement dans ce chapitre là que Jésus dit genre je vous appelle je vous appelle serviteur je vous appelle ami donc justement lis-le dans un ensemble et tu verras qu'en fait on est dans une logique obéissez-moi aveuglément Esther soit rassurée Nathaniel sacrifiera pas votre fille non effectivement c'était pas le projet de la soirée là j'avoue que ça et ça justement quand on pose la question à Jésus de définir la loi il dit en fait ça c'est le centre de toute la loi c'est à dire qu'en gros toute notre éthique elle se centre autour de aime ton Dieu de toute ton âme de toute ton cœur de toute ton intelligence et aime ton prochain comme toi-même toute l'éthique chrétienne Jésus la fonde et la rassemble comme met au centre de cette éthique c'est ce commandement là donc à un moment donné si dans ton application de tes principes éthiques et bien tu franchis la ligne de celui-là il y a quelque chose qui va pas tu vois je propose qu'on clôt le débat ouais on prend le poncille si vous voulez il y a Christophe qui est chaud c'est dans le même chapitre excusez-moi oui pardon c'est le chapitre juste après c'est le chapitre Jean chapitre 15 verset 15 merci Christophe mais oui c'est le même mais c'est le même discours bon